Juste au milieu du maquis et sous le soleil, ils sont plus d'une centaine à avoir fait la route jusqu'à Riventos à dans le Cortenet. Une fois de plus, l'Assemblée Générale de Oulewant se déroule dans un climat tendu dans la société corse tout entière sur la question du respect des règles environnementales. Parfois, plus délétères encore à l'égard des militants ou d'acteurs sur le terrain, quelques scientifiques sont là et non des moindres. Ma présence, c'est aussi la solidarité avec la direction collégiale d'Oulewant et qui est en première ligne. Et puis, concernant Scandola, ma solidarité avec les agents de la réserve qui sont très exposés, qui sont parfois insultés, contre lesquels il y a des tags absolument ignobles. Face à cela, Oulewant est en magazine de quoi résister. Plus d'adhérents, ils sont presque 800, 1 300 000 visiteurs sur internet, c'est-à-dire deux fois plus que l'année précédente et toujours plus de victoires devant les tribunaux. Plan locaux d'urbanisme et permis de construire des ferrets, démolition de villas ou de paillotes, Oulewant est à présenter 33 actions judiciaires, la grande majorité avec succès, les autres encore en attente de jugement. Mai 2018 a été marqué par la fameuse annulation de la carte des espaces stratégiques agricoles du PADUC avec des conséquences concrètes. Ça a créé un vide, un flou et un certain nombre de gens s'en sont bien sûr emparés et se précipitent dans ces failles-là. On a quand même le sentiment aujourd'hui que les permis de construire sont délivrés à tour de bras, que profitant, je dirais, de ce manque, de cette carte absente, plein de gens essayent de gagner du temps ou d'aller plus vite que le temps pour essayer d'urbaniser, d'urbaniser, d'urbaniser. Ça paraît fou. L'année 2019 est déjà bien avancée. Les derniers rebondissements sur le PADUC, sur les terres agricoles, sur la protection de la réserve de Scandola remettent au cœur des débats publics l'action de ses adhérents et de ses militants. Il y a tellement de bruit, il y a la poutelle des bateaux.